Pays à vocation agro-pastorale par excellence, le Tchad dispose de 39 millions d'hectares de terres disponibles, soit 30% du territoire national, 20 millions de terres arables et 13,4 millions de périmètres hydro-agricoles aménagés, dont seulement 2,2 millions sont effectivement exploités. Le Tchad est incontestablement l'un des pays du continent africain le mieux doté en potentialité agricole. Au vu des potentialités naturelles que décèlent le secteur agricole, les plus hautes autorités du pays n'ont jamais cessé de rappeler les Tchadiens au retour à l'agriculture pour renforcer l'économie nationale. En effet, nous avons non seulement de quoi nous nourrir, mais aussi nourrir les autres. Le challenge est certes grand, mais pas impossible. Pour les rélevés, membres du gouvernement, opérateurs économiques, forces de défense et de sécurité, jeunes, paysans, bref, tous les bras valides, nous devons retourner à la terre nourricière pour vaincre l'insécurité alimentaire. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour rendre à l'agriculture la place qui est la sienne, seule des mamelles de l'économie nationale pour un développement socio-économique du pays. Feu le maréchal du Tchad, d'Étris de Buitno, n'a-t-il pas conseillé, et je cite, « Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il suffit de se donner la volonté et aimer le travail de la terre pour être indépendamment souverain sur le plan alimentaire ». Les atouts sont visibles et lisibles, rien ne nous empêche de les mettre en valeur. Aujourd'hui, l'histoire a donné raison à ceux qui ont affirmé que le pétrole est un produit tarissable et qu'il faille s'orienter vers l'agriculture, plié sur lequel repose et doit reposer l'économie de notre pays. La terre ne trahit pas, car elle tient toujours à ses promesses. La terre ne trahit pas, car elle tient toujours à ses promesses.